Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez bien les gars. J-5, J-5 avant le reveal, le live reveal de gameplay d'UFL. On va en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire plein de trucs parce qu'en fait, il y a pas mal de nouveautés et j'ai notamment eu un contact direct avec UFL. Oui, oui les gars, le Lulu, il est là, il est présent sur UFL, je vous l'avais dit. Je continue, toutes les infos sur UFL sont sur cette chaîne et dès que le jeu va sortir, croyez-moi, ça va se passer ici. Donc, si t'es chaud, si ça t'intéresse, abonne-toi et puis like la vidéo au passage. Donc, c'est parti pour la vidéo. Tu vas voir qu'aujourd'hui, il va y avoir de quoi manger, il va y avoir de quoi faire. La première chose, les amis, c'est que UFL nous a fait une petite vidéo teaser, tout simplement, pour nous annoncer que le 27, leur live aurait lieu à 21h précise, donc 21h sur leur chaîne YouTube. Et du coup, ce sera 21h ici, sur la chaîne YouTube. Je serai en live, accompagné normalement d'Ide Koon. On sera tous les deux en live pour décrypter, vivre ça en même temps et enfin pouvoir se faire un avis sur le gameplay d'UFL et à peu près voir si ça nous plaît ou déjà si ça ne nous plaît pas. Et après, bien sûr, il faudra attendre la date de sortie et pouvoir mettre la main sur la manette pour pouvoir tester le jeu. Je vous mets du coup le petit trailer de gameplay tout de suite, si vous ne l'avez pas vu. Encore une fois, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Chapeau bas, UFL pour l'instant. Même s'il y a une petite erreur sur Lukaku avec le visage, vous vous en rappelez, vous l'avez dit, pour le reste, c'est sans faute. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que du coup, UFL m'a contacté. Vous l'avez vu dans mon onglet communauté, je vous ai mis la petite alerte, je vous ai mis la petite alerte, vous avez reçu un message privé du compte officiel d'UFL. C'est le compte officiel d'UFL sur Twitter qui m'a tout simplement dit qu'il suivait ce que je faisais. Et ça, on le savait déjà parce qu'ils avaient commenté une fois une vidéo avec leur compte YouTube officiel et il y a des mecs qui m'ont dit « Non, c'est un faux compte YouTube. » Non, non, le compte YouTube, c'est le compte YouTube officiel. Alors, il n'y a que trois vidéos dessus. Mais quand vous allez sur le site officiel d'UFL et que vous cliquez sur l'onglet YouTube, ça vous ramène bien à cette chaîne YouTube. Donc, c'est la vraie chaîne YouTube et c'est d'ailleurs sur la chaîne YouTube qui avait commenté ma vidéo qu'aura lieu, notamment leur live de présentation du gameplay. Donc, tu vois qu'ils me suivent. Donc, ils m'ont contacté, je reviens à ça, en me disant « Voilà, on a vu que tu comptais faire un live pour suivre notre live de gameplay. » Et si c'est le cas, dis-le nous. Du coup, je leur ai dit et tout, machin. Ils m'ont dit « Pas de problème. » Le jour même, on t'enverra un lien spécial où, en fait, on aura le même live qu'eux, mais sans les musiques. C'est juste pour ne pas que j'ai de strike. Donc, tu vas dire « C'est cool, tu auras juste le lien. » Oui, c'est vrai que ça, c'est cool. Ce n'est pas un truc de ouf, tu vois. J'aurais pu faire sans. Mais le truc important, c'est surtout d'une qui me suive, ça, c'est cool. Et de deux qui me DM, qui prennent le temps de venir me parler. Alors, je ne suis pas le seul, je pense, j'en suis même sûr. Je ne suis pas le seul à qui ils ont envoyé un DM et à qui ils ont proposé ça. Mais je ne vais pas vous mentir, ça fait franchement très plaisir. D'ailleurs, je vais m'amuser à faire une petite prédiction. Je n'ai pas d'info officielle, je n'ai pas d'info. Mais à mon avis, entre aujourd'hui et donc dans 5 jours, le reveal du gameplay, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Donc, à mon avis, début de semaine, on va avoir peut-être un nouveau club. Peut-être pas un nouveau joueur parce qu'on vient d'en avoir un. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Peut-être, je ne sais pas, la date de sortie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un nouveau truc. Donc, restez bien aux aguets sur cette chaîne et sur leurs réseaux sociaux. Mais j'en suis presque convaincu parce qu'en fait, leurs infos en général, elles sont échelonnées très précisément. Et je pense qu'il va y avoir un truc. Je ne les vois pas attendre 5 jours jusqu'au reveal. Peut-être le truc le plus important du EFL avant la date de sortie. Donc, je pense, voilà. C'est un petit pari, peut-être que je vais me planter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, ils nous ont révélé le dernier joueur ambassadeur du EFL. On a eu quand même Zichenko. Zichenko, c'est bien. On a eu ensuite Bobby Firmino. Bobby Firmino, c'est très bien. D'ailleurs, il y en a qui me disent, non, ce n'est pas Bobby Firmino. Si, son surnom, ça a toujours été Bobby Firmino. Donc, c'est Bobby Firmino, on l'appelle comme ça. Donc, Bobby Firmino, très bien. Ensuite, on a eu Lukaku. Lukaku, très, très bien. Là, le dernier. Alors, moi, je pensais que c'était Cristiano Ronaldo. Parce que rappelez-vous que je vous avais dit qu'il avait liké une publication du EFL. J'y crois encore. Peut-être que ça va être cette semaine ou peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça va être lui qui va présenter le gameplay dans leur vidéo. Mais là, on monte encore d'un niveau. C'est pour moi le milieu le plus fort depuis maintenant quelques saisons. Le milieu offensif. C'est un de mes joueurs préférés. C'est Kevin De Bruyne, le joueur de City, le Belge. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Et qu'il soit ambassadeur du EFL, ça montre deux choses. Ça montre déjà qu'UFL, il s'y connaît quand même en football. Parce que les ambassadeurs qu'il a choisis, c'est des bons joueurs de foot. Ce n'est pas des mecs connus mais qui ne sont pas ouf, tu vois. C'est des mecs qui sont vraiment très bons au niveau du foot. De Bruyne, c'est un mec qui a un jeu magnifique. D'ailleurs, ça fait deux joueurs de City, tu vois. Deux joueurs de City quand même. Quand même, les gars. Ensuite, tous leurs clubs partenaires, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est à chaque fois des clubs très connus avec une grosse fanbase dans leur pays. Même si ce n'est pas les plus gros clubs de chaque pays, mais c'est soit les plus gros clubs de leur pays, le Shakhtar par exemple, ou en tout cas parmi les plus gros, ou soit des clubs qui ont une fanbase énorme, qui sont reconnus leur pays. Par exemple, West Ham, tu vois. Donc voilà, c'est des mecs, tu vois, qui connaissent le foot. C'est un studio européen, ce n'est pas un studio japonais, ce n'est pas un studio canadien. Donc, Kevin De Bruyne, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je vous montre. Allez, petit trailer. Il n'est pas beau en qualité, mais petit trailer. Et sur ce petit trailer, on voit encore un petit peu plus de gameplay. On avait vu déjà une phase de gameplay avec la frappe de Lukaku que moi, j'avais trouvé très belle. Là, je trouve que c'est très propre. Alors, il y a plein de choses à noter. Déjà, certains trouvent que les mouvements sont un peu rigides. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que la physique de balle, dans cet extrait, est très belle. Après, est-ce que c'est du gameplay ou pas ? Ça, on ne sait pas, mais j'espère. L'autre chose, c'est au niveau de l'ambiance. Si vous vous amusez à regarder en faisant des ralentis, en faisant des pauses, des arrêts sur image, les tribunes sont très bien faites. Il y a des drapeaux, c'est animé. On n'a pas l'impression de voir plusieurs fois les mêmes personnes. Alors là, c'est très pixelisé, c'est très loin, mais l'ambiance générale est très belle. La pelouche, je la trouve très belle. Le joueur et le joueur en face, le défenseur, d'ailleurs, qui ressemble à Michael Essien. Il y en a plein qui l'ont dit sur Twitter, mais c'est vrai qu'il ressemble à Michael Essien. Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il lui ressemble. Je trouve que son geste défensif est réaliste et propre. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de truc bizarre, etc. Donc, encore une fois, ça sent très bon. Bien sûr, il y en a plein qui vont me dire, ouais, on va prendre une douche froide. C'est possible, les gars. C'est possible qu'on prenne une douche froide. Je vous rappelle que c'est un nouveau studio qui n'a jamais fait de jeu de foot. Alors, même s'ils sont en développement depuis maintenant 4-5 ans, il va falloir quand même être un petit peu indulgent. Alors, autant je ne suis plus du tout indulgent avec Konami et ESport parce qu'eux, ils ont des dizaines d'années d'expérience. Et ça fait de nombreuses années que les fans réclament certaines choses et que les éditeurs ne les écoutent pas du tout. Là, c'est leur premier jeu, première année. Donc, première année, on est obligé d'être un minimum indulgent. Après, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas être indulgent. Mais il y a quand même des bases où on va pouvoir se dire, là, ils peuvent s'améliorer. Après, si dans 2-3 ans, ils continuent à ne pas écouter la commu, et là, bien sûr, il ne faudra pas hésiter à les fracasser. Alors, les gars, deux choses. Bien évidemment, j'ai extrêmement hâte d'être dans 5 jours pour découvrir enfin le gameplay. Mais je pense qu'on va se retrouver avant, avant dans 5 jours parce que je pense qu'encore une fois qu'ils vont nous lâcher une nouvelle info. C'était Luthor, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des bisous. Ciao les mecs.